Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Mes chers collègues, Le débat de ce jour est inédit. Il exige du réalisme, du courage politique pour prendre en compte les mutations de notre société, courage qui doit nous conduire à abandonner nos zones de confort, à rénover et à imaginer. Le grand débat national voulu par le Président de la République a permis de restaurer le dialogue. C'est la première pierre pour réconcilier ces deux Frances aujourd'hui fracturées. L'Outre-mer est restée en dehors de cette mobilisation sociale, exception faite de la Réunion. Pour autant, il serait malvenu d'en tirer des conclusions hâtives. Une conférence tenue le samedi 30 mars en Guadeloupe a mis en évidence le décalage dans le vécu de la crise et les solutions souhaitées entre l'Hexagone et les Outre-mer. Aux yeux de tous en Guadeloupe, des préoccupations majeures persistent. La mobilité, un chômage structurel qui dépasse les 20%, des prix à la consommation plus chers, le défi démographique, l'exode de notre jeunesse. Mais c'est surtout la crise sanitaire du CHU, les difficultés de gestion des algues sargasses et la question cruciale de la pollution au chlordécone de nos terres en Guadeloupe, en Martinique, pour près de 500 ans. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre mes chers collègues, c'est que l'alerte avait déjà été donnée en 2009. En Guadeloupe, à la Martinique, à la Guyane, avec une mobilisation sociale sans précédent. La signature des accords après les États généraux, le livre bleu après les assises des Outre-mer, autant d'initiatives qui ont soulevé une vague d'espoir et devaient se traduire en politique publique de rattrapage. Où en sommes-nous aujourd'hui ? Il faut s'interroger. Les doléances recueillies ont-elles traduit les véritables aspirations de nos populations ? Comment faire participer les populations des Outre-mer à l'écriture des pages de leur destin ? La logique de rattrapage dans laquelle nous nous sommes enfermés n'a-t-elle pas atteint ses limites ? À toutes ces questions sociales et économiques s'ajoutent les risques environnementaux. Les cyclones, les tremblements de terre, les tempêtes, mais aussi la pollution des algues sargasses du clan des Cônes sont le lot commun des Antilles. Le lot commun à toutes les îles de la Caraïbe s'agissant des cyclones, des tempêtes. Et c'est sans parler de la montée des eaux qui menace la biodiversité de nos territoires. Alors oui, chers collègues, nous avons tous conscience de l'effort écologique qui doit être collectif. Par conséquent, le grand défi de notre temps est bien celui de la transition écologique et solidaire. Cela nous impose certaines obligations. D'une part, des obligations de solidarité envers les plus vulnérables, à tout un chacun de s'engager en fonction des moyens qui lui sont permis, sans effort incommensurable sur son pouvoir d'achat et sur sa capacité à vivre dignement. D'autre part, des obligations de solidarité envers les territoires, un engagement des territoires des plus prospères, les mieux dotés et n'ayons pas peur des maux des plus riches vis-à-vis de ceux qui ont le moins, que ce soit dans la France rurale ou dans la France des Outre-mer. Une nouvelle gouvernance, une simplification institutionnelle pour que la décision politique se fasse au plus près des besoins de chaque territoire, notamment dans les domaines de la protection de l'environnement, de la biodiversité ou encore dans la prévention des risques naturels. Chacun se plaît à évoquer le droit à la différenciation, mais cette idée ne doit pas rester un symbole, une pétition de principe. Et enfin, des obligations de solidarité entre les générations, car nous ne pouvons transmettre à nos enfants un monde voué à sa perte. Notre nation doit aujourd'hui se retrouver autour de ses principes de solidarité, Monsieur le Ministre, de justice et aussi d'écologie. Antoine de Saint-Exupéry a dit, nous n'héritons pas de la terre de nos parents, nous l'empruntons à nos enfants. Alors mes chers collègues, Mesdames, Messieurs les Ministres, tâchons d'être à la hauteur de ce que nos enfants nous ont prêté et soyons non seulement à la hauteur, mais au rendez-vous de notre histoire. Merci chers collègues.